Bonjour, je suis Johnny Rodrigue. Je commence à vous montrer ma stratégie que j'ai utilisée pour dessiner le dessin de l'ouvre bouteille. Donc pour commencer, ce que j'ai fait, j'ai dessiné les cercles qui sont à gauche. Ensuite, je me suis tracé les lignes de construction de 12 et ensuite de 3 disant 2, donc de 1.5 vers le haut et 1.5 vers le bas pour venir positionner le centre des arcs de cercles ici en haut et en bas. Puis en même temps, le centre de ces arcs de cercles-là, donc l'extrémité de ces lignes de construction-là, vont être le point de centre aussi des arcs pour tracer l'intérieur du décapsuleur puis la périphérie du décapsuleur. Donc je commence avec une ligne horizontale de 12. À gauche de ma ligne, ça va être les deux cercles de diamètre 2 et de diamètre 5.25. Donc je vais avec le plus petit cercle suivi du plus gros. Ensuite de ça, je me déplace vers la droite. Ligne de construction de la moitié de 3, 1.5. Je dessine la même chose vers le bas. Ça va me permettre à partir de ce moment-ci de me dessiner le petit arc de cercle qui a un rayon de 1. Donc il y a différentes manières. Soit vous pouvez dessiner un cercle complet et en couper la moitié. Ou vous pouvez dessiner un arc à connaissant les plusieurs combinaisons qui sont possibles. disons centre-départ-fin par exemple. Donc si je vais ici avec son point de centre, le point de départ va être ici par en bas à 1 plus bas. Et la fin, aller cliquer n'importe quel point à la verticale, ça va faire le demi-cercle. Sinon j'aurais pu utiliser la commande cercle, tracer un cercle de rayon 1. Mais faire une petite ligne temporaire comme ceci, qui me permet d'utiliser la commande ajustée pour enlever la moitié du cercle qui est en trop. Et j'efface cette ligne-là. Quoi qu'il en soit, peu importe la stratégie, ça va fonctionner. Ensuite de ça, je repars du bout de mes lignes de construction, du centre de mes petits arcs, pour venir tracer l'arc qui va avoir un rayon de 4 et 1,8. Donc je pourrais aller avec la commande cercle. Je commence ici. Un rayon de 4 et 1,8. 4-1,8 pour entrer 4 pouces et 1 huitième de pouce. Ensuite de ça, encore une ligne temporaire. Donc je vais la mettre d'une autre couleur. Ligne temporaire verticale. Oups. La mienne n'était pas très verticale. Comme ceci, c'est mieux. Et ce qui me permet d'utiliser la commande ajustée. Je viens de dire que mes limites sont la ligne mauve et ma ligne de construction horizontale. Et je vais supprimer tout ça. Pour aller plus vite, je pourrais prendre la commande miroir. Et j'ai copié vers de bas. Il va manquer des petits bouts pour venir fermer la forme. Donc des petits bouts de ligne. Je vais revenir en jaune. Donc un petit bout de ligne ici qui était manquant. En bas. Même chose, un petit bout de ligne qui est manquant. Et je peux venir supprimer ça. J'ai un petit arc de cercle au centre avec un rayon de 3.8. En fait. Un arc. Je connais son centre de départ fin encore. Donc je sais qu'il est centré ici. Son point de départ. Il y a un rayon de 3.8. Donc je me trace. Je me déplace à la verticale. Je vais rentrer 3.8. Et je me déplace vers le bas. Et tout ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne positionner mon cursor à 90 degrés. Donc vers le bas de l'écran. Et ça va nécessairement venir fermer mon arc de cercle au bon endroit. Encore des petites lignes pour venir compléter ce qui était manquant. J'ai la partie de gauche qui est faite. J'ai la partie intérieure de droite qui est faite. Il va me rester à venir faire l'extérieur du décapsuleur. Le manche du décapsuleur. La poignée mesure 3 pouces de large. Donc à 3 pouces de large. Ce que je peux me dire, c'est que ma ligne de construction qui est au centre. Je pourrais la copier de la moitié de 3. Donc de 1.5 vers le haut, 1.5 vers le bas. Ça va me donner mon trait qui est horizontal. Ensuite, je viendrais rajouter les arrondis. Je vais prendre la commande de décaler. La commande de copier aurait fonctionné aussi. Distance de décalage, la moitié de 3. 3,5. L'objet décalé, c'est lui. Je clique par en haut. Et je clique par en bas. Je peux prendre la commande ajustée. Supprimer ça ici. Ça ici. Ça ici. Et le quatrième bout ici. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir faire la partie extérieure à l'extrémité de droite. Donc, regardons ce qu'on a. On a à partir du centre d'un des petits arcs, on nous dit que l'extérieur de la pièce, c'est un arc de cercle avec un rayon de 2,5,8. Donc, à partir du point ici, qui se trouve être le centre de l'arc ici, il faut que je fasse un quart de cercle de rayon de 2,5,8. Quand on utilise la commande cercle, c'est ce qui nous permet de le faire rapidement sans trop avoir à réfléchir. 2-5,8 pour entrer de 2,5,8. Ensuite de ça, je vais me tracer des lignes qui vont me servir de frontières pour utiliser la commande ajustée. Je me trace une ligne à l'horizontale. Je m'en trace une autre à la verticale. Tout ce que je veux garder, c'est le quart qui est entre 3h et 6h. Je prends la commande ajustée. Je dis que mes frontières sont les deux lignes mauves. Je fais plus sur entrée. Et je viens supprimer le 3 quarts de cercle que je n'avais pas besoin. J'ai la même géométrie en haut. Donc, utilisons la commande miroir pour ajouter ça ici. Ensuite de ça, j'ai à fermer à gauche et j'ai à fermer le trait vertical. Le trait vertical, c'est facile. Tout ce qu'on veut, c'est s'ajouter une ligne comme ceci. Je vais la mettre en jaune comme le reste. Ensuite de ça, j'ai un arc de cercle. Si on regarde la partie du bas, j'ai un arc de cercle de 5 et 5,8. Qui part du manche et qui s'en va jusqu'au cadran à 6h. Donc, allons-y rapidement avec un arc de cercle. Donc, le centre étant ici. Faux. Le centre étant en haut. Jusqu'ici. Ce qui me donne 2,5,8. Précisément. Et je vais utiliser la commande ajuster. En spécifiant que les frontières sont ces 2 lignes-ci. Les lignes de construction qui servent à de frontières, je peux les enlever. Je peux faire un miroir de cet arc de cercle. Pour venir faire ma haute. Et quelques fois la commande ajuster. Et on ajoute les arrondis de rayon 4. Et on est terminé. Allons-y pour commencer avec la commande raccord. On va spécifier un rayon de 4. Une fois ici, je fais répéter la commande raccord. Pour rappeler rapidement la commande précédente, j'appuie sur le bouton droit de la souris. Et le premier choix dans le menu contextuel va être répété avec le nombre de la commande précédente. Sinon, je vais aller dans saisie récente et avoir les 8 ou 10 dernières commandes que j'ai appelées. Et une dernière fois, répéter raccord. Et si je ne me suis pas trompé, j'enlève cette ligne-ci et je compare. Et oui, mon dessin est identique au modèle. Je vous invite de votre côté si vous voulez vous corriger. J'ai mis à la fin des vidéos le fichier de correction. Donc, vous pouvez simplement le copier et le coller par-dessus votre dessin à vous. Comme je faisais dans la correction des projets du cours débutant. Donc, en les superposant, vous allez voir si vous êtes trompé ou pas. Donc, je vous laisse vous corriger ou compléter l'exercice. Et je vous attends dans l'exercice suivant. Merci. 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 Merci.